Bonjour à tous, c'est le centre d'entraînement de l'équipe d'Iya Diaraf qui est représenté au Sénégal de l'Afrique de la Ligue du champion CAF, mais également à l'ambition d'être champion du Sénégal de l'équipe de l'équipe le plus titré. Nous sommes ici aujourd'hui en préparant des champignons de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe qui a été prépare au camp d'un champ de l'équipe de la Ligue du championne de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Iya Diaraf avec le directeur technique Khalifa Ndiaye, mais également le capitaine de l'équipe et le coach qui nous a posé des questions autour de leur préparation, mais aussi nous avons donné la COVID-19 et ce qui nous a donné à l'école qui nous a donné à Théoulou. Au niveau du giraffe, nous avons eu des difficultés parce que Tamit, nous avons eu huit mois de compétition, maintenant, mais la situation qui est en train de s'arrêter, il fallait que nous tous nous avons eu des difficultés, il fallait arrêter les entraînements, arrêter la compétition, préparer pour la reprise, donc huit mois, parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas d'entrée, et Tamit, on a eu des difficultés, il n'y a pas de compétition, mais il n'y a pas de 6 jours, parce que sur le plan financier, ça a eu l'impact, donc au niveau du giraffe, on a pu gérer toute la période, grâce à l'appui du président Charmé Tidjansek, on a pu gérer nos jours, nous avons eu une faillite, donc l'impact a eu lieu au niveau du club, mais au niveau des jours, on a eu lieu parce qu'on peut dire nous, mais sur le plan financier, on a pu gérer ça, c'était l'aspect qui était très, très, très difficile à gérer, mais il y a eu l'aspect qui a été très, très difficile à gérer, et économiquement. Oui, on sait que cette saison, c'est qu'il n'y a pas d'entrée, le giraffe a été terminé, le giraffe a été terminé en deuxième, donc la fédération a été fait arbitrage, le giraffe a été coupé, donc nous avons eu lieu en fin novembre, automatiquement on a pris des dispositions, pour qu'on a eu lieu au jour où il y a eu lieu, fin septembre du moins, on a commencé à aller au rivernal, à La Grosse, une trentaine de jours, pour les renforcer jour et jour, parce que déjà, l'objectif que nous avons, c'est que c'est que c'est qu'un ancien, c'est qu'il y a eu lieu au club, nous avons su les maintenir, pour renouveler ses contrats, ils ont eu lieu à recruter les baisse, ils ont eu lieu à l'équipe, m'achat Allah, ils ont eu lieu à renforcer l'équipe, sur le plan tactique, parce que nous avons eu lieu à un entraîneur, qui a eu lieu au staff technique, à part Malidav, qui a eu lieu à l'entraîneur principal, qui a eu lieu à Moussa Diata, qui a eu lieu à recruté, renforcer l'équipe sur le plan médical, parce que sur le plan physique, les occupateurs physiques, à Ibu Diata de haut niveau, ont eu lieu à un médical, renforcé sur le plan médical, pour les enfants, parce qu'ils ont eu lieu à la reprise, parce qu'ils ont eu lieu à les blessures, donc c'est ce que nous avons eu lieu, donc nous avons eu lieu à l'équipe, pendant 35 jours, un regroupement fermé à La Grose, nous travaillons beaucoup sur la physique, pour reprise, parce que tous les musculaires ont eu lieu, pour les préparer, après il y avait l'aspect tactique, technique, qui a eu lieu à l'entraîneur d'Eiger, et nous avons eu lieu à aboutir, vers le premier match officiel, c'était contre Canopilar, le 23 novembre, ici à Thies, il y a eu lieu à la compétition, donc parce que nous sommes allés, nous devons continuer la compétition, pour se qualifier, vers le championnat national, le 2 janvier, donc nous avons eu lieu à l'entraîneur d'Eiger, nous avons eu lieu à l'entraîneur d'Arab, nous avons eu lieu à l'entraîneur d'Eiger, mercredi, on ne s'est reposé que le mercredi, pour reprendre les entraînements, le Nibu, qu'il n'est pas entraîné, parce que la compétition est venue à l'entraîneur, dès le 22. Dirafe, il y a eu lieu à l'entraîneur d'Eiger au Sénégal, où nous avons eu lieu à l'entraîneur de la deuxième place, et qui a été élevé à l'entraîneur d'un objectif de la saison 2020-2021. Dirafe, c'est que c'est l'équipe à présenter au Sénégal, c'est l'équipe BOUMAQ, avec ses titres, quand il y a 27 titres nationaux, d'une équipe de Bokha Montaigne, il ne peut pas avoir d'ambition qu'à gagner, donc notre objectif toujours, c'est d'être champion du Sénégal, son objectif toujours, c'est de gagner la Coupe du Sénégal, notre objectif surtout, c'est d'essayer d'intégrer les phases de poule, depuis 1998, le club sénégal est à réussir. Nous avons réussi à faire ce choix, pour nous aider à nous avoir un match de mâle ici. Nous avons réussi à l'entraîneur d'être à l'entraîneur, nous avons réussi à l'entraîneur d'être à l'entraîneur d'entraîneur d'être à l'entraînement. On a l'entraîneur d'éliminer les énergies de classe Blanca, pour qu'il y ait un match de Sénégal à San Pedro, le 22 à Dakar et le 5 à Abidjan, pour qu'il y ait une chance de notre tour, et nous avons plus de chance. Donc, nous avons préparé, Mais pour le plan national, la Giraffe cherche toujours à être championne du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal. La Giraffe a été éliminée à Canopyar ou à San Pedro. Mais nous avons vu que le club sénégalais a été défié au niveau de l'Afrique. Comment explique-tu l'Afrique ? Oui, l'Afrique est maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'aléas. Si la Giraffe a éliminé le futur champion d'Afrique, nous avons vu que l'Afrique a été éliminée à la dernière minute. On sait qu'il y a l'arbitrage qui joue. Mais on sait qu'il faut avoir une équipe expérimentée. On a cette équipe expérimentée. Par exemple, la Giraffe a quitté Dakar le vendredi matin pour jeudi, samedi. On est resté de 8h à 20h30 à Négéria. Il faut gérer la logistique et le transport. C'est la première chose pour gérer. Tu as des chances de réussir. On est en train de voir le match. On a été déplacé pour les aéroports. Il y a eu un problème avec la compagnie. On a raté le vol au mercredi. Il fallait prendre le vendredi matin. Mais demain, les joueurs ont été héroïques. L'encadrement technique est héroïque. Il faut gérer le match avec toutes les difficultés. Mais on a encore gagné en expérience pour cette année. Parce que la COVID-19 est très difficile de voyager actuellement. Tessi, Diarelle et ainsi de suite. Mais on a gagné en expérience. Si on est déplacé à Abidjan, on a des désagréments. Mais je pense que si on gère la logistique et le transport, on a l'équipe pour pouvoir s'imposer dans une phase de police. Tu es un directeur sportif. Tu es un poste stratégique. Comment tu fais pour retenir tes bons joueurs? C'est vrai que les bons joueurs en Amérique, ce n'est pas seulement une politique de la direction sportive. C'est une politique du club. Il faut mettre les joueurs dans des conditions de travail. Sur le plan social. C'est ce que le président Chéramé Tidjansek et le directeur du football. C'est ce qu'il y a. Donc, nous sommes à nos côtés, nous sommes à l'équipe. Nous sommes à nos côtés. 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 Les joueurs ont des récits automatiques. On a pu acheter nos joueurs. Quand tu recrutes aussi, vu qu'on a tous les joueurs, si tu recrutes ici à Dakar, c'est un club stable sur le plan financier. C'est le plus grand club du Sénégal. Nous sommes à nos côtés. Dans la sous-région, nous sommes à nos côtés. 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 Mais cette politique, c'est parce que le club l'a voulu. Sur le plan social, stabiliser le club. Sur le plan financier. Sur le plan financier. Et l'ambiance aussi autour du club avec nos supporters. Qui sont très très vaillants. Je pense que... Ce que j'ai dit, c'est la Coupe d'Afrique d'abord. Parce que je veux parler. C'est la Coupe d'Afrique important. C'est la Coupe d'Afrique. C'est la deuxième tour. C'est la Coupe d'Afrique. Je pense que les leaders se concentrent sur son objectif. Je pense que c'est la Coupe d'Afrique. Comme la fin d'Afrique, vous avez gagné l'équipe de Canopillard. Vous doivent prendre un plan de San Pedro. C'est la Coupe d'Amdole. Vous connaissez cette Coupe d'Afrique. Depuis quelques années, ils ont pu m'y voir. Ils ont été invés pour les fesses de ma police. Et l'équipe d'Afrique, ils ont dû dominé le championnat ivoirien. J'ai aussi les équipes de l'équipe de Makhlava, et qui en auprès des équipes de Sénégal, l'équipe de Makhlava a gouverné dans les scénarios. Donc, nous avons voulu des équipes de points, et notre équipe remoulée, ce qui est normal, même si les adversaires, dans l'image, nous sommes les objectifs de prendre la phase de poulue. Nous avons donc travaillé avec 10 misé, et avec 10 misé de la culture d'Aliwi, on había joué, puis on va falloir le match. Pour la partie d'entraînement, On a vu qu'on a fait des joueurs, des joueurs et des joueurs. C'est le mouvement ? Oui, mais on a fait 5 jours de travail. On a fait le samedi et le mardi et les joueurs. On a fait 5 jours d'entraînement. Donc la dominante était un peu physique. C'était une journée physique. On a travaillé avec l'atelier, mais l'atelier intégré avec le ballon. On a fait un groupe de travail. On a fait 3 groupes. Si on a les joueurs, on a les joueurs, on a les joueurs. Donc on a alterné. C'est ce qu'on a fait. Techniquement, si vous avez eu 6 mois ou 8 mois de Covid-19, ça m'a impacté ? C'est ce qu'on a fait pour les joueurs. J'ai eu des joueurs de compétition. J'ai eu des joueurs de 9 mois sur 9 ou 10 mois de compétition. J'ai eu des joueurs de football. J'ai eu des joueurs de 9 ou 10 mois de handicap. Mais on a essayé de voir les moyens à passer. On a fait un bon travail foncé. On a fait un bon travail foncé. Le président de Constantril Grum a fait un équipe pendant un mois et demi. Il s'est passé avec des joueurs de la grande question. Ce qui est très important. On a fait un bon travail. C'est ce qui nous permettra de trouver des recourses. Nous nous sommes les parrainiers. Nous sommes les deux et nous sommes tous les étudiants. Il y a eu une partie de la partie de notre équipe. Il y a eu des équipes d'un club à l'intérieur du Sénégal. Mais au niveau de l'affaire, tous les Sénégalais ont des problèmes. C'est ça, tout le monde vient de dire. Mais si on veut, on veut tout faire pour faire la police. Je vais vous dire, depuis 20 ans, j'ai vu qu'une équipe ne l'a pas fait. Mais chaque fois, on vient au 3ème tour, on est éliminé. Mais si on veut, on veut tout faire pour faire la police. Tout le monde veut tout faire. Mais on veut tout faire pour le travail. On veut tout faire pour le bon travail. On est très concentrés. Je pense qu'on a une équipe pour gagner n'importe qui. Mais on a le seul moyen de nous concentrer. Parce que les humilités sont les humilités. Des fois, l'équipe sénégalais perdent. Parce que la psychologie, la traité, comment vous avez-vous prépare à ça psychologiquement? Oui, il y a 2 ans, on a fait l'Afrique. Donc on a besoin d'aller souter, on a besoin d'aller souter. Elle peut faire des moyens, mais elle peut faire des choses. Les moyens pour faire des plus émissions. On a beaucoup de gens qui ont des infrastructures. On a des budgets, on a des moyens pour les permettre facilement d'aller souter à des jours. Mais nous, au Sénégal, on a besoin d'aller souter, on va travailler ici. Les gens, ils vont travailler. Je pense que, comme on dit, 50-50, pour moi, la clé du travail, c'est le travail. On a besoin d'aller souter. On a besoin d'aller souter, on a besoin d'aller souter, on a besoin d'aller souter. On a besoin d'aller souter. On a besoin d'aller souter. La COVID, c'est qu'elle est libre partout dans le monde. Donc, c'est très simple. Le problème, c'est à dire qu'ils ont un bon état de l'équipe. Il faut gagner à domicile parce qu'il faut gagner à domicile. L'équipe sénégale est venu à domicile pour gagner d'un excours étriqué ou difficilement. Il y a des problèmes de travail. En tout cas, il y a une humilité pour continuer à travailler. Dernière question avec l'entraîneur du Sénégal, Malik Daf. Quelle est votre composition préférée? 4-3-3. C'est ma composition préférée. Mais l'évolution en cours du match, ça dépend parfois. Il y a des changements. Il y a un système de départ. Mais en cours du match, il y a un changement et réaménagement. La COVID-19, c'est une activité. On a opté pour devenir footballeur. La COVID-19, c'est une activité. On a créé le travail comme tout le monde. On a créé le travail, mais on a essayé de gérer. Il y a un joueur emblématique au giraffe. Il y a un joueur qui nous a créé et nous on peut gérer en technique. Je n'ai pas eu l'expérience que nous avons fait le capitaine. Il y a quelques jours, vous avez éliminé le club du Canopiard de la Coupe CAF. Est-ce que c'est surprendre-t-il ? Non, c'est surprendre-t-il. On a fait un mois de préparation après quelques matchs amicaux. C'est ce que nous avons fait. Pour les matchs, on a fait quelques matchs, mais deux matchs de compétition. Et en plus, on a préparé. C'est bien passé. Vous devriez faire un match avec San Pedro. Vous avez préparé un match avec San Pedro. Est-ce que vous avez préparé le match ? Comme nous l'avons préparé, il y a eu un match spécial. Il y a un match qui est moins de qualifié. Nous devons faire une phase de poule. 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 Le championnat sénégal d'Aou, arrêté. Vous êtes en deuxième position. Qu'est-ce que c'est l'objectif ? Il a fait l'objectif du championnat. Tout ça, il est en train de prendre les trophées. C'est l'objectif du championnat. Il est en train de prendre les trophées. C'est le racisme du football, tu es un jour professionnel. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, je m'aimais. Comme je m'aimais beaucoup d'Africains, j'ai vu que je ne peux pas les différencier, mais je ne peux pas les différencier. C'est ce que j'ai fait avec Diégo. J'ai eu un acte fort, un signal fort. Ce n'est qu'aujourd'hui, nous sommes solidaires. Donc, il y a le racisme. Question Boumoudou. Est-ce que c'est l'Idole du Joueur international ? Non, je ne sais pas. On est à l'intérieur de Célo. Je suis auquel je fais, je suis auquel je fais, j'ai un joueur d'oeuvre. Je suis auquel je fais, je peux. Je suis auquel que je fais. Nous sommes très contents, à donner de ce faire. Réalement, la véritable importance est d'être membres. Nous allons de la mettre bien. Parce que sa série de référence, aujourd'hui, les deux, les trois, en général, C'est ce qu'on peut faire et nous nous concentrons dans le travail. Vous avez tous vos entraînements physiquement et techniquement. Quelles sont les concurrents? Oui, c'est ça. Si tu joues, tu peux faire des différences pour moi. Moi et mon équipier, ils m'ont joué. Si tu regardes tout le temps, la concurrence c'est qui jouait. Si tu joues pour moi, tu n'as pas vu les entraînements. C'est tout le temps que tu joues. C'est ce qu'on a fait. Vous avez fait l'équipe de VCR? Oui, c'est juste l'ambiance. La solidarité est là et nous avons les résultats. La solidarité est là et nous avons fait l'équipe. Si je ne jouais pas, personne ne jouait pas. Pour faire le bon travail, c'est ce que tu joues. Tu joues en tant que joueur, tu es un milieu de terrain. Tu joues en tant que joueur international? Oui, c'est Christiano. Pourquoi Christiano? Oui, parce qu'ils ont un profil. Si tu joues en tant que joueur, c'est une séance d'entraînement. Si tu joues en tant que joueur, c'est ce que tu joues en tant que joueur. Nous avons fait l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'Ivorien. Nous avons fait l'équipe de la Ligue de ce qu'on appelle. Nous avons préparé l'équipe de l'équipe de ce qu'on appelle ce qu'on appelle. Nous avons préparé cela technique et physique. Il y a sa nouvelle ambition des maîtres de Jory Tamif. Si nous avons l'ambition des maîtres, les maîtres ont été les clubes. Nous avons vu avec la France, traîneront, le lève de ce qu'on appelle ce qu'on appelle d'Azur. Je vous remercie à la technique de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada